Un important dispositif de secours s'est très vite rendu sur les lieux du drame. Il était 16h hier dimanche quand un TER venant de Deauville traverse la commune de Saint-Arnoux en direction de Lisieux. Au passage protégé, les feux clignotent et les barrières s'abaissent. D'un côté, deux véhicules s'immobilisent, mais de l'autre, un utilitaire percute la barrière et le train. Le choc est violent. Le conducteur, un septuagénaire habitant de la commune, est tué sur le coup. A bord du train, 130 passagers. Tous sont indemnes et ont pu être acheminés par autocar vers Paris-Élysieux. Le trafic ferroviaire interrompu toute la soirée a repris normalement ce matin. Mais à Saint-Arnoux, le passage à niveau reste fermé à la circulation. Dans le pays d'Auge, c'est le troisième accident de ce type en deux mois. Le 2 novembre dernier, une collision avec un train avait coûté la vie à un couple originaire du Barin et à leurs garçons de 11 ans. Le 20 décembre, un train express régional avait percuté une voiture à Canapville. La conductrice n'avait heureusement été que légèrement blessée.